Qu'est-ce que la chair ? John Knox était un prédicateur et réformateur écossais, considéré comme le fondateur de la dénomination presbytérienne. Certains théologiens contemporains l'admiraient pour son zèle, son dévouement à la vérité des Écritures et sa vie sainte. Pourtant, comme sa vie touchait à sa fin, cet homme de Dieu a reconnu ses luttes avec la nature pécheresse qu'il avait héritée d'Adam. Il a dit « Je sais combien est rude la bataille entre la chair et l'esprit sous le poids de la lourde croix de l'affliction contre laquelle il n'est aucune autre défense en ce monde que la mort à soi-même. Je connais les plaintes et murmures de la chair. » Cette citation de John Knox rappelle celle de l'apôtre Paul qui reconnaissait ouvertement sa lutte personnelle contre le péché dans Romains 7, versets 14 à 24. Il dit ceci « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Paul dit dans sa lettre aux Romains que quelque chose dans sa nature propre, qu'il appelle la chair, rend sa vie chrétienne difficile et le tient prisonnier du péché. Martin Luther, dans sa préface à l'épître aux Romains, commente ainsi l'emploi de ce terme. Il ne faut donc pas comprendre la chair comme seulement lié à l'impudicité. Paul emploie ce terme pour l'homme entier, corps, âme et esprit, avec toutes ses facultés, car ce qui est en lui aspire est court après la chair. Cette citation montre que la chair, ce sont nos affections et désirs contraires à ceux de Dieu, pas seulement sexuels, mais dans tous les domaines de la vie. Pour bien comprendre ce qu'est la chair, il faut examiner la définition biblique de ce terme et son emploi dans les Écritures, sa manifestation dans la vie des croyants et des incroyants, ses conséquences et enfin, comment la vaincre. Donc, première chose, définition de la chair. Le terme grec traduit par chair dans le Nouveau Testament est sarx. Il est également souvent employé dans les Écritures pour le corps physique. Voici donc comment le définit un dictionnaire du Nouveau Testament. Le corps physique en tant qu'entité fonctionnelle, surtout dans la pensée de Paul, toutes les parties du corps forment un ensemble appelé chair, dominé par le péché, au point que, là où on le trouve, toutes les formes de péché sont également présentes et il ne peut y avoir rien de bon. La Bible dit clairement que l'humanité n'était pas ainsi au commencement. Le livre de la Genèse raconte que l'humanité a été créée bonne et parfaite. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse 1, versets 26 à 27. Parce que Dieu est parfait et qu'un effet représente toujours l'essence de sa cause, c'est-à-dire qu'un Dieu entièrement bon ne peut créer que des bonnes choses, comme l'a dit Jésus, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Adam et Ève ont donc été tous deux créés bons et sans péché, mais quand ils ont péché, leur nature a été corrompue. Depuis, ils transmettent cette nature à leurs descendants. Genèse 5, verset 3, nous dit « À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela sept. » Beaucoup de passages bibliques enseignent que la nature humaine est pécheresse. Citons notamment David qui s'exclame « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Psaume 51, verset 5. Il ne veut pas dire qu'il est né d'une relation adultère, mais que ses parents lui ont transmis leur nature pécheresse. En théologie, on appelle cela la vision traducianiste du verbe latin pour « d'une branche ». La vision donc traducianiste de la nature humaine, selon laquelle notre âme est créée par nos parents, et l'enfant hérite ainsi de leur nature déchue, comme une branche avec le tronc de l'arbre. La vision biblique de la nature humaine est différente de celle de la philosophie grecque, en ce que les Écritures enseignent que la nature physique et spirituelle de l'homme étaient bonnes à l'origine, tandis que les philosophes comme Platon enseignaient un dualisme, une dichotomie en l'humanité, une pensée qui a finalement donné naissance à la théorie selon laquelle le corps physique serait mauvais, alors que l'esprit lui serait bon. Cet enseignement a influencé des groupes comme ceux des gnostiques qui croyaient que le monde physique avait malencontreusement été créé par un demi-dieu appelé démi-urge. Les gnostiques s'opposaient à la doctrine de l'incarnation du Christ parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir que Dieu puisse prendre une forme physique, parce qu'ils considéraient le corps comme mauvais. L'apôtre Jean, à son époque, faisait face à une forme de cet enseignement contre laquelle il nous met en garde. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » Voici comment identifier l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. 1 Jean 4, versets 1 à 3. Les gnostiques enseignaient aussi que ce que nous faisons de notre corps n'a pas d'importance puisque seul l'esprit compte. Ce dualisme platonicien avait les mêmes effets au premier siècle qu'aujourd'hui. Il menait soit à l'ascétisme, soit à la licence. Se priver de tout ce qui est physique ou s'adonner à tout ce qui est physique qui sont deux modes de vie que la Bible condamne. On voit donc que contrairement à la pensée grecque, la Bible dit que la nature humaine, physique comme spirituelle, était bonne à l'origine, mais elle a été corrompue par le péché. La conséquence du péché est une nature que les Écritures désinent souvent par le terme de « chair » qui s'oppose à Dieu et cherche sa gratification dans le péché. Le pasteur Marc Bubeck la définit ainsi. « La chair est une loi en nous qui nous pousse à l'échec, si bien qu'il est impossible pour l'homme naturel de plaire à Dieu ou de le servir. C'est une force intérieure, compulsive et héritée de la chute de l'homme qui s'exprime par une rébellion générale et spécifique contre Dieu et sa justice. La chair ne peut être changée ni améliorée. Le seul espoir de délivrance de la loi de la chair est son exécution totale et son remplacement par une nouvelle vie en le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose, quelle est la manifestation de la chair et comment lutte-on contre elle ? La Bible répond dans Galates 5, versets 19 à 21. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens comme je vous l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Les exemples de l'œuvre de la chair dans le monde sont évidents. Prenons par exemple ces tristes chiffres tirés d'un sondage récent sur les effets de la pornographie aux États-Unis. D'après cette étude, toutes les secondes en Amérique, 3075 dollars et 64 cents sont dépensés sur de la pornographie. 28 258 internautes regardent de la pornographie. 372 internautes saisissent des termes liés au contenu adulte dans les moteurs de recherche et toutes les 39 minutes une nouvelle vidéo pornographique est créée aux États-Unis. Ces statistiques confirment le jugement du prophète Jérémie qui déplorait que le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Jérémie 17, verset 9. Conséquences de la chair La Bible décrit plusieurs conséquences néfastes d'une vie selon la chair. D'abord, les Écritures disent que ceux qui vivent selon la chair et ne souhaitent pas changer ni se repentir de leurs péchés seront séparés de Dieu pour cette vie et la suivante. Romains, chapitre 6, verset 21, nous dit « Quels fruits portiez-vous alors ? » Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui car leur fin, c'est la mort. On voit aussi si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Romains 8, verset 13. Ou bien encore « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. » Galates 6, verset 7 à 8. De telles personnes deviendront aussi esclaves de leur nature charnelle. La Bible dit « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Romains 6, verset 16. Cet esclavage mène toujours à un mode de vie destructeur et à une vie dégradée comme l'a dit le prophète Osée. Osée 8, verset 7. « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. » Le fait est qu'obéir à la chair aura toujours pour conséquence une violation de la loi morale divine. Au sens strict, nous ne pouvons cependant pas violer cette loi même en y désobéissant. Si par exemple nous montons sur un toit, attachons une hélice autour de notre cou et sautons en espérant violer la loi de la gravité, nous découvrirons vite que nous ne pouvons pas la violer. La seule chose que nous briserons sera notre cou attestant par là de la véracité de la loi de la gravité. Il en est de même de nos actes moraux. En désobéissant à la loi morale divine sous l'emprise de la chair, nous ne faisons que prouver que cette loi est juste. en nous nuisant à nous-mêmes par notre comportement. Alors maintenant, comment vaincre la chair ? La Bible décrit un processus en trois étapes pour vaincre la chair et restaurer notre relation avec Dieu. La première est de marcher dans la lumière en confessant nos péchés à Dieu. Cela implique d'accepter ce que la Bible dit de tous les enfants des hommes. Nous sommes pécheurs et notre relation avec le Dieu qui nous a créés et brisés dès notre entrée dans le monde. La Bible dit « Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ? » Psaume 130, verset 3. Ou encore « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons en revanche que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » 1 Jean 1, verset 8 et verset 10. La prochaine étape, la deuxième, est de marcher par l'Esprit, ce qui implique de crier à Dieu pour notre salut et recevoir son Saint-Esprit qui nous permet de vivre une vie juste aux yeux de Dieu et de ne pas accomplir les désirs de la chair. Plusieurs passages bibliques décrivent cette transformation et notre nouvelle vie. « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi » Galate 2, verset 20. Ou encore, « De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ » Romains 6, verset 11. Ou encore, « Voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre » Galate 5, verset 16. Galate 3, verset 27 nous dit « En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. » Romains 13, verset 14 nous dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ces convoitises. » Éphésiens 5, verset 18 « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Et enfin, psaume 119, verset 11 « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » La troisième étape, la dernière, est celle de la mort à soi-même qui permet d'étouffer les désirs de la chair jusqu'à ce qu'elle meure. Une personne née de nouveau par l'Esprit de Dieu doit comprendre qu'elle est toujours animée par sa vieille nature avec ses désirs contraires à ceux de sa nouvelle nature et de l'Esprit. D'un point de vue pratique, le chrétien combat consciemment sa vieille nature charnelle et pratique plutôt des comportements inspirés par l'Esprit. 1 Timothée 6, verset 11 nous dit « Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. » 2 Timothée 2, verset 22 nous dit « Fuis les passions de la jeunesse. » 1 Corinthiens 9, verset 27 nous dit « Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Ou encore « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. » Colossiens 3, verset 5. Galates 5, verset 24 nous dit « Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. » Ou encore « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Romains 6, verset 6. La Bible nous dit encore « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre qui se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Et on vous a enseigné à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Ephésiens 4, verset 20 à 24. Donc que conclure ? Susanna Wesley, la mère des grands prédicateurs et hymnologues John et Charles Wesley a décrit ainsi le péché et la chair. « Tout ce qui nuit à votre entendement, à la tendresse de votre conscience, à votre sens de Dieu ou qui vous ôte l'aspiration aux choses spirituelles, bref, quoi que ce soit qui renforce l'autorité et la puissance de la chair sur l'esprit devient péché pour vous si bonne soit cette chose par ailleurs. » Un des objectifs de la vie chrétienne est la victoire de l'esprit sur la chair et une vie nouvelle manifestée par un comportement juste aux yeux de Dieu. La lutte peut être acharnée comme la Bible le dit clairement mais les chrétiens ont l'assurance que Dieu leur donnera la victoire sur la chair. Paul dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ Philippiens 1 verset 6 Jésus-Christ Jésus-Christ